À partir du moment où on est capable de savoir d'où l'on vient, on est capable de savoir beaucoup mieux où on va... Jacques Lacourcière avait à coeur l'histoire du Québec. Et c'est avec passion qu'il l'a raconté. Son ami éditeur, l'ex-ministre de la Culture, Denis Vaujoie, se souvient. Ah, écoutez, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'on est... on se tient depuis 1959. En 1959, j'allais eu comme étudiant à l'école normale. D'abord, c'est une histoire qui est assez longue. C'est comme toutes les histoires. Né à Shawinigan, dès le début des années 60, Jacques Lacourcière partage avec le public son voyage dans le temps à la radio et à la télévision. Conteur extraordinaire et grand vulgarisateur, cet autodidacte va contribuer à changer certaines perceptions. C'est un homme qui avait le sens du récit. C'est un homme qui voulait aussi une histoire du Québec rassembleuse. Pour ceux qui avaient décidé d'émigrer au Nouveau Monde, l'attente était parfois longue. Sa série Épopée en Amérique, réalisée par Gilles Carle pour Télé-Québec, a fait école. Son travail pour la série Duplessis, diffusée à Radio Canada, a marqué toute une génération. C'est vraiment un grand communicateur, un passionné, mais quelqu'un qui considérait que l'histoire doit être transmise à tout le monde. Et puis, il nous disait toujours une chose, essayez d'étonner. Si on a mangé le coeur du père Brébeuf... Jacques Lacourcière a publié plus d'une vingtaine de livres et de nombreux articles. Son oeuvre en cinq volumes, intitulée Histoire populaire du Québec, s'est écoulée à près de 150 000 exemplaires. La force de Lacourcière, c'est d'aller, de retourner aux sources, en s'aidant éventuellement à des travaux existants, mais en allant plus loin, en se les appropriant. Monsieur Jacques Lacourcière. Mais une fois récompensé, le jour de son décès, à 89 ans, le premier ministre du Québec lui a rendu hommage. Ses lecteurs se souviendront longtemps de cet historien qui a si bien su préserver la mémoire du Québec. L'armée britannique vient de partir et c'est ici que les soldats jouent au criquet. Ici Naby-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.